... Archimède était sacrément calé. Il y a plus de 2000 ans, le savant sicilien avait déjà capté pourquoi les objets flottent sur l'eau. Un canard en plastique, par exemple. Il ne coule pas, car le volume d'eau qu'il déplace est beaucoup plus lourd que lui. ... Et c'est exactement ce qui provoque cette poussée verticale vers le haut. Tout cela semble logique, mais parfois, la physique de l'eau peut être un véritable paradoxe. Prenons ces deux récipients, par exemple. Le récipient de gauche contient un bien plus grand volume d'eau que celui de droite. Et pourtant, la pression exercée par l'eau au fond des deux récipients est absolument la même. En effet, la pression dépend uniquement de la hauteur du niveau de l'eau, non pas du volume d'eau, ce qui semble complètement illogique au premier abord. On connaît quelques-uns de ces paradoxes depuis longtemps, et récemment, un autre paradoxe est venu s'ajouter à la liste que tout le monde connaît. Quand l'eau commence à s'écouler dans le trou de la baignoire, elle s'écoule tout droit. Et puis, soudain, un tourbillon se forme. La raison physique de ce phénomène reste un mystère jusqu'à présent. Effectivement, cela fait seulement quelques années qu'un ingénieur tchèque a étudié ce phénomène de plus près, et il en a tiré quelque chose de surprenant. Le pont Charles à Prague est la plateforme idéale pour observer l'eau de la Vitava. Miroslav Sedlatchek a déjà observé de nombreux tourbillons dans le courant. Mais l'ingénieur ne s'est jamais vraiment interrogé sur la raison physique de leur existence. Jusqu'au jour où quelque chose d'étrange dans l'un de ces tourbillons d'eau attire son attention. J'ai remarqué que les objets qui flottent dans le tourbillon, comme les feuilles par exemple, se déplacent avec le courant. Mais lorsque ces objets se trouvent au bord du tourbillon, ils se mettent simultanément à tourner sur eux-mêmes dans le sens inverse du tourbillon. J'ai trouvé cela fascinant et mystérieux. J'ai alors essayé d'analyser ces observations et de les mettre en ordre dans ma tête. Et c'est ainsi que j'ai commencé à me consacrer à ce principe. Ce phénomène préoccupe l'ingénieur tchèque jour et nuit. Il pressent que cette découverte pourrait permettre de générer de l'énergie, de manière complètement inédite. Il essaie donc d'obtenir le soutien de la plus haute instance, le recteur de l'université technique. « Cela m'a surpris, mais je me suis rendu compte que l'observation de Miroslav Sedlacek allait offrir de nouvelles perspectives futures pour l'approvisionnement en énergie. Une source d'énergie renouvelable qui pourrait peut-être changer fondamentalement la façon de penser en termes de production d'énergie. » L'idée de ses collègues Yirginovak et Václav Beran, c'est que la tchèque essaie d'expliquer le phénomène mathématiquement. Cela n'est cependant pas facile et ne réussit d'ailleurs pas entièrement. Mais au moins, les scientifiques réalisent qu'ils sont sur la piste d'un principe hydrodynamique et cela devrait permettre de transformer l'énergie de l'eau en énergie électrique, juste avec un peu de technique et de minimales interventions dans la nature. « Ce nouveau principe hydrodynamique est très simple et il permet d'exploiter l'énergie de l'eau avec de simples moyens. Par conséquent, il n'a aucun impact négatif sur l'environnement des eaux courantes. Nous pouvons générer des énergies entièrement propres de manière écologique. » Les scientifiques constatent autre chose. Le principe fonctionne déjà avec des volumes d'eau moindres et des courants faibles. Cela signifie qu'il est possible de produire de l'énergie dans des ruisseaux ou même des canaux, ce qui n'est pas possible avec les techniques traditionnelles. « Avec seulement une centrale installée dans un ruisseau, on peut probablement générer assez de courant pour subvenir aux besoins de trois à quatre foyers. » Toutes les réflexions et tous les calculs aboutissent à la même conclusion. Le principe devrait fonctionner. Il n'est cependant pas si facile de mettre la théorie en pratique. Cela demande d'innombrables tentatives et autant d'échecs. Néanmoins, les scientifiques arrivent à développer un prototype. C'est la Tchèque réalise que le puits de la turbine, le stator, doit avoir une forme particulière et qu'il ne doit y avoir qu'un interstice entre la paroi du stator et le rotor, qui est rouge ici. C'est alors que la masse d'eau met le rotor en mouvement. « Rolling Fluid Turbine », soit « turbine hydraulique rotative ». Voici le nom que Célia Tchèque a donné à sa nouvelle turbine. Il l'a brevetée en Europe et aux États-Unis. « La turbine fonctionne du fait que le rotor se met à tourner dans le stator. C'est d'ailleurs pour cela que le principe s'appelle principe de rotation. Le rotor tourne suivant la paroi du stator et simultanément, il tourne sur lui-même dans le sens inverse de la rotation. L'eau coule dans le puits de la turbine, passe le rotor à travers une ouverture réduite et forme un tourbillon. C'est le courant qui met le rotor en mouvement. Celui-ci tourne en rond dans le stator et tourne simultanément sur lui-même à contresens. La combinaison de ces deux mouvements permet de générer de l'énergie par le biais d'un générateur. Miroslav Sedlacek a aménagé un showroom à une heure de Prague. Il y présente un prototype de rolling fluid turbine encore plus récent. Cette technique fonctionne non seulement dans les digues, les petites rivières et les ruisseaux, mais aussi dans les canaux d'irrigation et les pipelines. L'invention est déjà commercialisée aux États-Unis. Là-bas, on l'utilise dans des centrales électriques installées dans la mer. Miroslav Sedlacek est fier de sa découverte. Sa nouvelle technique est prête à conquérir le monde. Elle pourrait être particulièrement utile dans les régions isolées et dans les pays en voie de développement. Vous savez, je suis personnellement très fier d'avoir découvert ce nouveau principe hydraulique, car je suis personnellement convaincu qu'il va permettre d'aider beaucoup de gens qui n'avaient jusqu'alors pas accès à l'énergie électrique, ou plus exactement, à l'énergie hydraulique. La raison physique de ce nouveau principe hydrodynamique reste toutefois mystérieuse. Même si Sedlacek l'a découvert, ni lui ni personne n'a réussi à l'expliquer entièrement jusqu'à présent. Et qui sait, peut-être restera-t-il un mystère. Même si les nouvelles turbines génèrent déjà de l'électricité en quantité. C'est parti.